Mon cas est fait, Mme Meugle? Oui, mon cas est fait. Pour moi, ça a été difficile. J'ai trouvé que le débat tel qu'il a présenté a fait en sorte que les enjeux se sont très polarisés. Pourtant, moi, je suis convaincue, je demeure convaincue qu'il y a une façon d'armer le patrimoine, la protection et la mise en valeur du patrimoine avec le développement économique de façon harmonieuse. Malheureusement, le débat s'est polarisé, ce qui fait en sorte que ce soir, le vote du conseil résulte en un vote pour le patrimoine ou un vote pour le développement économique, ce que je trouve très dommage. Je vais voter pour la protection du patrimoine. J'aurais aimé au moins qu'on aille la flexibilité d'enlever les immeubles sur la rue Laurier pour permettre une plus grande marge de manœuvre pour des projets. Ceci étant dit, par contre, même si on aurait enlevé la rue Laurier, il y aurait eu des grandes restrictions pour un projet, ce qui serait à la frontière d'un périmètre patrimonial. Mais je pense qu'au moins, cette petite marge de manœuvre-là aurait pu encourager des promoteurs à venir à la porte d'entrée de notre ville, nous donner un projet qui est intéressant. Avez-vous voté en faveur de toutes les modifications proposées par M. Doggan? Oui. OK. Si vous votiez contre ce soir, puis une majorité votait contre, il y aurait eu peut-être de trouver une autre alternative? Quel genre de cynisme politique est-ce que ça donnerait à ça? Je veux dire, ça a été prévu dans le PPU, c'était prévu dans tous nos documents de planification, prévoient la citation patrimoniale. Je pense que lorsque c'est le temps de prendre des décisions, il reste qu'il faut prendre des décisions et c'est là où on est rendu. Est-ce que si ça aurait été mon dossier, j'aurais fait ça comme ça? Non, absolument pas. C'est sûr que non. Je pense qu'il y aurait eu une façon d'avoir une discussion avant de présenter un avis de proposition qui nous permettrait de trouver un compromis et de voir de quelle façon on peut harmoniser le tout. Sauf que ce soir, il reste encore le vote pour le patrimoine. Je trouve ça important de le défendre. Je représente un quartier qui a une haute valeur patrimoniale et dans lequel il y a une citation patrimoniale et qui se dirige vers un PPU cet hiver. Alors, pour moi, c'est important de dire à mes citoyens que je crois à leur mobilisation citoyenne, que je crois que le PPU peut être porteur pour le Vieux-Helmer. Et donc, à ce moment-là, je dois me rallier derrière le PPU et la planification urbaine qui a été faite pour le Vieux-Hol. Dénoncer la polarisation qui s'est installée dans ce débat-là, c'est dû à quoi? C'est la faute de qui? De quoi? Je ne sais pas si c'est la faute de qui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à une personne, des personnes? Non. Je pense que l'enjeu a démontré des aspects du dossier qui étaient très intéressants, quand je parle de développement économique, de patrimoine, de planification urbaine, de travailler avec un promoteur. Donc, ça, ce sont tous des choses qui sont très intéressantes comme principe. C'est sûr que dès le départ, la position était très connue du maire à ce sujet-là. Et la position de M. Desjardins était aussi très claire, le promoteur, à ce sujet-là. Donc, tout ça a fait en sorte que le débat, qui a été très, très médiatisé, a fait en sorte qu'il s'est polarisé. Merci. Merci.